Décembre 2016 Petite chronique loufoque des tribulations de Balbise en Romancie Et si c'était vrai qu'il faille faire l'éloge du mensonge ? Et si c'était vrai que le Père Noël est une ordure ? Et si c'était vrai que la fin du monde est à sept heures ? Alors, ne vaudrait-il pas mieux convoquer illico Madame Butterfly pour un dernier tango à Paris ? Et le cas échéant, peut-être faudrait-il aussi faire en sorte que les insolences du frère Untel ne dégénèrent en chimère de carcajou, car le voleur de Bible peut frapper à tout moment. Tu commences fort ? Par ailleurs, Jack l'éventreur ne pourra jamais nous révéler qui furent tous les humiliés et offensés quand les clowns lyriques se sont envolés inopinément avec le cavalier bleu. Mais, me direz-vous, la fuite insensée du colonel Chabert devant la hagne sauvage des frères Dalton aurait dû se terminer abruptement dans la plaine de Nazca au lieu d'aboutir bêtement dans le triangle de Bermude. Bravo ! Confronté à un Armageddon imminent, je m'apprête à monter à bord du Nautilus, qui est de toute évidence appareil pour le parc jurassique. Mince consolation, me dis-je, il pleut des rats. J'avais le sentiment étrange d'entendre l'histoire d'un idiot raconté par lui-même. Bien sûr, on pourrait harguer tout ceci n'est que vulgaire gargouiller pour bourgeois gentilhomme à Versailles. Que non, que non ! Parce que quand la mafia se met à table, vaut mieux assurément faire l'homme invisible, ou alors appeler à la rescousse de Great Lebovsky. Sinon, puisque la nuit, tous les chats sont gris, il faudrait trouver les jardins de lumière. Car comment faire alors pour retracer Tartarin de Tarascon perdu dans quelques faubourgs sordides de sa marquande ? Certes, on a parfois l'étrange sensation d'avancer sur une mince ligne rouge. C'est alors que le dérèglement du monde s'opère, et qu'il nous plonge en plein cœur du mythe de l'éternel retour. Non, ce pays n'est pas fait pour le vieil homme, me dis-je à moi-même, tout en feuilletant négligemment les mémoires d'une guêche. Alors que là-bas, sans bruit, tombe un pétale. Et c'est avec une ardente patience que je poursuis ma lecture, invoquant tantôt l'œuvre de Dieu, la part du diable, et tantôt le royaume enchanté de l'amour. Mais ceci évoque davantage les mémoires d'un vieux crocodile plutôt qu'à la mystérieuse flamme de la reine Loana. « Devrais-je m'inscrire à l'école des femmes, me dis-je pensivement, mais le misanthrope qui sommeille en moi devrait plutôt se consacrer entièrement à l'apologie de la paresse. Peut-être devrais-je me rendre au café Nostalgia ? » Je pourrais sans doute y croiser d'autres pourfendeurs de nuages, mais de préférence avant la nuit, car plus tard il me faudra craindre le baiser sulfuru de la femme araignée. Et c'est donc dans un silence de pierre que je remarque l'empreinte de l'ange, et je me surprends alors à évoquer un immense chaos sublime, une sorte d'opium pour intellectuel. Mais tout cela révèle un profond malaise dans la civilisation, où l'homme unidimensionnel prolifère comme un infini turbulent. Il faudrait donc retrouver un champ dans l'épaisseur du temps, car les jours de sable sont sous le souffle de l'armatant. Il nous faudrait aussi retrouver les mystérieux aspects du mythe pour espérer la promesse de l'aube. C'est bon, c'est bon. Et ainsi conjurer le mauvais sort des Kindertoten leaders. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti, Pater Nostar, qui est in chelis, et in saecula saeculorum. Amen. T'as manqué ta vocation. Quelle époque, me dis-je. Quelle grande noirceur. Pendant qu'en silence, j'observe le darp vader des soupirs procéder implacablement à la suppression du dernier des Mohicans. Pourquoi les bâteliers de la Volga istillent toujours le pavillon des miroirs à l'approche du lac des Cygnes, alors que l'homme au chapeau rouge est aux prises avec le gambi du cavalier noir ? Comment expliquer ce goût du malheur ? Je remarque que les mouettes volent bas, juste au-dessus du rudicoué. Il faudra que j'en parle à Agaguc, sinon les pêcheurs de perles vont invoquer le pendule de Foucault et faire ainsi intervenir l'ange des ténèbres. C'est dans l'île noire qu'il faut lire les feuilles d'herbe, car l'étoile mystérieuse nous livrera alors la clé suprême qui donne accès à l'île du jour d'avant. Mais, de toute façon, ne pas oublier que la République de Platon conduit inévitablement à une morale de l'ambiguïté. Il arrive alors que l'école de la chair puisse mener à un extravagant amour de perdition. « Je suis curieuse, jaune ! » disait la bande-annonce. Voilà qui peut évoquer des solitudes blanches, avec regard concupissant dans les alcôves torrides du sexe. Par ailleurs, les annales de Pétersbourg attestent que dans la guerre des mondes, le cuirassé Potemkin, dans l'exaltation de la chevauchée des Valkyries, s'est vaillamment défendu. Mais que penser alors de l'oreille cassée ? Que penser de la chartreuse de Parme ? Que penser d'Alice au Pays des Merveilles ? Peut-être faudrait-il quelques jongleries mystiques au cœur du monde pour que l'homme et le sacré apprivoisent enfin les saisons de la nuit. D'aucuns diront que Dieu et nous seuls pouvons. Peut-être, peut-être, mais devant la souveraineté du vide incandescent, comment retrouver le temple du soleil ? Comment faire que la vie ne soit pas une éternelle bataille de Stalingrad ? Comment retrouver les racines du ciel ? Dans ma conception du monde, il faudrait une introduction aux existentialismes, quoique le manifeste du surréalisme soit déjà d'un grand secours face à la rivière de l'exil, alors que le journal d'un séducteur n'est qu'un vulgaire ersas pour quelques amateurs débutants. Pour chasser ces idées noires, je décide, séance tenante, de me rendre au bar sous la mer, où je m'installe à une bonne table. Mais, manque de peau, le garçon qui me sert à les mains sales. Il semble me considérer comme quelque tartuffe insolent. Bon, que faire ? Mon regard croise alors une fort jolie dame portant petit chapeau rouge. Bien sûr, tout cela évoque pour moi le petit chaperon rouge. Sur le mur du fond, une affiche, Don Giovanni, en représentation à Valparaiso. Puis une autre, le Hengreen, à Salzbourg. Que voilà tout un programme, dis-je en moi-même. Certes, malgré mon éducation européenne, le choc du futur impactait encore solidement sur ma vie. Je n'arrivais pas à bien saisir les propos sur le bonheur, ce qui fatalement biaisait mon regard sur le monde actuel. C'est ainsi que l'arrivée des temps modernes nous a donné la trompeuse illusion que nous avions tous découvert l'Amérique. Et malgré toutes les objurgations, on a trop souvent le bizarre sentiment d'être quelque obscur héros évoluant dans Blade Runner. Il faut croire que tous les totems et tabous sont tombés. Même l'île de Pâques ne fascine plus personne. Alors, que faire ? Je vous le demande. Je sais néanmoins ce que vous pensez, que certains d'entre vous feraient tout de suite appel à Lilou, la belle nana du cinquième élément. Alors que d'autres me suggèrent téminement de consulter Buffalo Bill, ou même les trois mousquetaires. Je vous avoue cependant que je suis plutôt perplexe, car la rumeur du soleil m'incite à faire l'éloge de la lumière au temps des dinosaures, ce qui pourrait nous amener à exiger toujours plus de nouvelles nourritures terrestres, tout en déclamant plein de dithyrambes pour Dionysos. Ce serait alors l'orgie perpétuelle. Vous voyez ça d'ici, à mon âge. Quelle sale histoire, finalement ! Faudra-t-il s'en remettre au pari de Pascal ? Relire encore les lettres à un jeune poète ? Attendre le premier quartier de la Lune ? Je ne sais vraiment pas. Alors, face au paradis perdu, sans doute serait-il de bonne alloi de se remettre à l'étude de la douce vie d'effet des eaux, de passer un peu de temps à essayer d'élucider le mystère de la crypte ensorcelée, de fréquenter le versant sud des choses, et dans la forêt de longue attente, après avoir franchi quelques barricades mystérieuses, retrouver les piliers de la terre. Et peut-être, je dis bien peut-être, de pouvoir passer, ne serait-ce qu'un instant, de l'autre côté du miroir. Sinon, eh bien, comment dire, il ne nous reste plus qu'à se déclarer tout bonnement, tous fans finis de Céline. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 ...